Face à la montée en flèche de la criminalité dans les quartiers Mabanga Nord et Sud, le ministre provincial de l'Intérieur Jean Bouskosé Bichimbo Roubouga a tenu une réunion de sécurité à la paroisse Notre-Dame-des-Cathouilles en présence du comité riband de sécurité. L'objectif était d'écouter la population, les cadres des bases ainsi que les services de sécurité en vue de comprendre la source de l'insécurité dans ces deux entités. Différentes causes ont été évoquées et portées à la connaissance du ministre provincial en charge de l'Intérieur notamment, entre autres, la libération en masse de détenus, a souligné les colonels Job, promondants urbains communaux de Goma, ainsi que les récrits qui ont terminé la formation militaire et qui ne sont pas encadrés. Il faudrait les dispatcher dans différentes unités, a-t-il dit. J'ai parlé du premier problème, c'est la libération en masse des détenus. Deuxième problème, c'est les récrits. Troisième problème, c'est ces policiers-là qui sont venus récemment dans les centres, dans les écoles de formation, qu'ils appellent Mouche Kouakichas, on les appelle Koujana. Et ils sont devenus trop agressifs à l'égard de la population. Alors il faudra, en tant que ministre de l'Intérieur, voir les commissaires provinciaux qui ont des dispatches, ils ont fait des témoins. Et le fait que nous avons trouvé des témoins à Vobényewe, nous avons créé des problèmes. Comme à la police ou les militaires, ils peuvent avoir des éléments égarés. Parmi aussi notre population, ils sont agressifs à leurs propres parents, à leurs propres frères. Mais ils ne sont pas tous les amis. Et si vous descendez maintenant au cachot, les gens qu'on a arrêtés, ce sont des civils, monsieur. On a été ensemble. Il y a des civils qui volent, toujours en groupe. Nos fils, nos enfants, ils sont civils. Nous sommes tous les civils. Pour sa part, le chef de quartier Mabangano a sollicité l'implantation d'un poste de police dans son entité pour bien la sécuriser. C'est-à-dire que tu le souhaitais, il y a une politique qui a une coordination, une opération aussi, comme on a vu la Mouchana. Au niveau de la police, il y a une politique qui a été délégée. Nous avons besoin de nous avoir des moyens. 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 Nous avons besoin de nous répondre aux besoins. De son côté, les commandants urbains communes de Karisimbi, les majors Mokili, ont rassuré la population que la PNC est en train de travailler sur cette question liée à l'insécurité. Il a à cet effet demandé l'appui logistique au gouvernement provincial pour mener à bon port sa mission légalienne qui est celle de protéger la population et ses biens. Des orientations ont été données au service spécialisé pour endiguer ces fléaux, entre autres l'instauration des patrouilles dans les deux entités, à savoir les quartiers Mabangano et Sud. Je dois vous dire que j'ai déclenché un programme qui me permettra de visiter plusieurs quartiers de la ville de Goma parce que je voudrais personnellement comprendre la source de l'insécurité qui refait surface dans la ville de Goma parce que mon objectif effectivement est d'endiguer ou de jubiler cette insécurité qui renaît. Voilà pourquoi je suis en train de passer partout, dans tous les quartiers. J'ai commencé aujourd'hui par les quartiers Mabangano et Sud pour qu'effectivement je puisse comprendre ceux-là qui opèrent la nuit parce qu'on parle d'un groupe de 40, des voleurs à masse qui viennent la nuit et puis ils opèrent en toute tranquillité. C'est un phénomène qui nous alerte en tant que ministre de la Sécurité et je voudrais comprendre à partir de la population qu'est-ce que nous pouvons faire, pourquoi cette insécurité encore une fois et parfois il y a des éléments sur lesquels nous pouvons travailler dans nos bureaux, dans nos différentes réunions et nous passons à côté alors qu'en réalité la population a des éléments de preuve et des éléments convaincants sur lesquels on pouvait travailler et obtenir des résultats les plus vite possible. Voilà l'objet ou l'objectif de mes tournées que j'ai commencées par les quartiers Mabangano et Sud. Oui, merci. Les pistes de solution, on ne peut pas les étaler en fait dans les médias. C'est que les services de sécurité ont bien ramassé toutes les données fournies par la population et toutes ces données seront versées dans les stratégies que la police va commencer à monter pour qu'effectivement elles puissent rassurer la population et que cette peur-là qui habite notre population soit chassée. Il faut que nous soyons aidés, c'est-à-dire ? La santé s'en a... La santé s'en a...